Bonjour à vous et à la Raison aussi. Il est exactement 20 heures, je vais vous mettre la séance ordinaire du 1er octobre 2021. Au point 2, la probation des procès-verbaux, la probation des procès-verbaux des séances du 3 septembre, la séance ordinaire, une séance extraordinaire au 16 septembre et la séance extraordinaire du 23 septembre 2021. Tous les conseillers en ont pris connaissance, tout est conforme, on en a parlé tantôt, le proposeur est un secondaire, M. Bayer propose, M. Darvaux seconde, accepté à l'unanimité. Au point 3, le dépôt de la correspondance, au point 4, l'administration générale, le point 4, le point de l'enchant. Vous savez, pendant la catastrophe du 9 et le 10 août, le pont de l'enchant a été beaucoup abîmé. Je me souviens qu'à 2 heures du matin, j'étais sur la 158 parce qu'il y avait de l'eau jusqu'à la 158. Je venais à bout d'éclairer le pont de l'enchant et je voyais passer l'eau au pont. Au fond, c'est l'établi du pont, c'est débile. Ça s'est beaucoup miné dans quatre coins, ça fait que le pont était fermé. On pensait que c'était fermé pour une bonne petite secousse parce que les quatre coins étaient maganés. Le ministère du Transport est venu réparer la semaine passée. Il a été réouvert le lendemain après l'inspection par l'inspecteur du ministère. Donc, la municipalité a réussi le ministère du Transport et la mobilité durable pour la rapidité et la qualité des travaux effectués lors de la réparation du pont de l'enchant suite aux inondations du 9 et 10 août d'année. On propose un secondaire. Je vous remercie dans le domaine. Alain et la première fois avec M. Cloutier. C'est bon? Oui. Accepté à l'inondité. En 4.2, contrôleur animalier, la municipalité a fait la demande de trois offres de services pour le contrôle animalier sur son territoire. On a reçu les offres de services de deux entreprises, le Carrefour Canin-de-Lanodière et SPCA Refuge-Mont-Animaux. La municipalité accorde le mandat pour le contrôle animalier sur son territoire pour la période du 1er octobre au 31 août 2025 à SPCA Refuge-Mont-Animaux au coût de 14 400 faxes incluses. C'est un peu moins cher de l'an passé et c'est un prix forfaitaire. M. Burel propose un secondaire de M. Cloutier. Après, tout le monde est d'accord. Accepté à l'inondité. En 4.3, le centre d'action bénévole, la CABA, tout le monde le connaît, la municipalité accorde un don de 1000 $ au centre d'action bénévole, la CABA. C'était le lancement de la campagne de financement de la semaine passée. C'est un organisme important dans la région et chaque année, on donne un don à la CABA. M. Bayard propose, avec M. Darvaux, accepté à l'unanimité. En 4.4, le travail public, la direction. Attendu que la municipalité a nommé, avec la résolution 130, M. Jean-François Roppe, directeur des travaux publics. Ensuite, par la résolution 131, la municipalité a nommé M. Louis-Jean Sarrazin, directeur adjoint des travaux publics. Récemment, il y a environ 10 semaines. Attendu que le 19 septembre, M. Roppe a remis sa démission à la directrice générale, les greffières trésorières, qui sera effective au 5 octobre. Jean-François, il nous quitte, il s'en va à Saint-Jean-de-Matteau, puis il quitte en bon thème, il pense s'améliorer en allant à Saint-Jean-de-Matteau, puis il se rapproche un peu de chez lui. Donc, nous, on s'est revenu de bord, puis M. Louis-Jean Sarrazin, qui nous fait un travail impeccable depuis son arrivée, la municipalité va nommer M. Louis-Jean Sarrazin à titre de directeur des travaux publics, à compter du 5 octobre. Les conditions sont établies dans une entente signée par ce dernier et moi-même, la directrice générale, et le poste de directeur adjoint des travaux publics est aboli. Un proposeur, un secondaire, M. Buret le propose, avec M. Laferrière, c'est bon, d'accepter à l'unanimité. En 4.5, journalier aux travaux publics. Un autre changement dans le personnel, M. Sylvain Plant a pris sa retraite au jeudi passé, après plusieurs années, puis une belle carrière chez nous qui a faite. Sylvain, félicitations, vous a toujours été un employé, on est bien contents de son service. Puis, il nous a quittés, donc, on a ressorti les dernières entrevues qu'on avait passées quand on a engagé M. Sarrazin. Puis, il y avait un M. là-dedans qui demeure vers Saint-Norvaire. Puis, il nous avait, c'était notre deuxième choix. Là, on a dit, au lieu de relancer tout le processus, on a regardé si c'était M. Lui qui était encore disponible. Et on l'a rencontré la semaine dernière, qu'on s'est entendus. Puis, M. Rémi Deschamps-Saint-Cyre va rentrer à titre de journalier aux travaux publics. Il va rentrer le 21 octobre. Il donne un avis de mission de son employeur. Il travaille à Laval dans le moment. Il est bien content parce que 3 heures de voyagement par jour, il va être à 10 minutes. Il est bien content de tout ça. La période d'approbation va être de 6 mois. Bon, les conditions, évidemment, sont établies dans une entente signée par moi-même et M. Deschamps-Saint-Cyre. On propose un second. M. Ballet, on propose. Appuyez M. Dargaud. D'accord. Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 4.6, le comité ZIP du lac Saint-Pierre, considérant l'enjeu de la vitesse des embarcations nautiques sur le lac Saint-Pierre, a été suivi par plusieurs acteurs et ceux depuis de nombre d'années. Je vais vous faire grâce de plusieurs considérés. Mais considérant que le comité ZIP du lac Saint-Pierre a une expérience en conceptation de tous les acteurs et considérant que les administrations locales et les municipalités concernées seront tenues informées de tous les détails entourant la démarche, la municipalité veut nommer le comité ZIP du lac Saint-Pierre comme représentant de la municipalité d'Ivren ou auprès de Transports Canada dans le processus de RRVUB. Un proposeur de secondaire. M. Burren propose. Appuyez de M. Bayard. D'accord. Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. On passe au point 5, trésorerie. Trésorerie, en 5.1, l'approbation des comptes payés et à payer. On en a parlé au cas en caucus. Il s'agit d'approuver la liste des factures payées pour le mois de septembre 2024 à 106 820,45. Autoriser le paiement des factures présentées à 258 517,71 et autoriser les salaires bruts pour le mois de septembre à 79 228,50. Il y a eu plusieurs discussions tantôt en regardant les comptes. Tout le monde est d'accord à accepter ces factures. Un proposeur, un secondaire. M. Lafarière propose. M. Bluret, le secondaire. Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 5.2, il s'agit du dépôt du rapport des revenus et dépenses. On le fait à l'unanimité. La municipalité accepte le rapport des revenus et dépenses au mois de septembre 2024. On devrait être à peu près à 75 % des dépenses annuelles. Un proposeur, un secondaire. M. Le Maillard propose. M. Le Maillard propose, donc, accepté à l'unanimité. Au point 6, aux travaux publics. En 6.1, le programme d'aide à la voie-vue locale, communément appelé le PABM, la municipalité a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier, attendu que le réseau routier pour lequel la demande est faite a été étoyé de compétence municipale et est admissible, attendu que la transmission de la reddition de comptes de projet a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux, et au plus tard, le 31 décembre, que le Conseil approuve les dépenses d'un montant de 18 067,50 relatifs aux travaux d'amélioration et aux frais honorants admissibles mentionnés au formulaire V321, conformément aux exigences du ministre. Je pense que c'est une subvention qui vient directement de la ministre des Transports, et ils nous demandent une reddition de comptes avant le 31 décembre, mais 18 000 $, ça fait longtemps que c'est dépensé, donc la reddition de comptes est faite, et pour avoir la subvention, il s'agit d'envoyer ça à la ministre du Transport. Un proposeur, un secondaire, M. Cloutier propose. M. Laferrière, secondaire, encore là, admignibilité. En 7.1, un mandat pour Nord-Dippo. Évidemment, M. Rott, qui nous quitte, lui, il y avait les quatre voulu pour faire l'achloration de l'eau potable au bassin à Sainte-Élisabeth, pour faire des tests dans les maisons, ou qu'on fait, je pense, une fois par semaine, mais là, il nous quitte, puis M. Sarrazin, il n'a pas suivi la formation encore, mais aussitôt qu'elle va être disponible, il va la suivre, avec un autre, le monsieur qu'on vient d'engager, M. Saint-Cyr aussi. Mais en attendant, il faut mandater la compagnie Nord-Dippo pour s'occuper de la floration et de l'entretien du bassin de la rivière Bayonne-Sud, à l'entrée de Sainte-Élisabeth, où est notre bassin. Puis, on le mandate pour le mois d'octobre 2021. On verra après, là, j'espère que ça va se faire assez vite, mais même là, on veut se donner une chance de contacter des techniciens qui sont accrédités à l'eau potable. Peut-être que celui de Sainte-Élisabeth pourra nous rendre ce service-là, qui sera beaucoup moins cher que Nord-Dippo, mais quelqu'un a l'habitude à le faire, on n'a pas eu le temps de se revient le bord pour trouver une personne. Là, on prend un petit coup pour un docteur. Un proposeur, un secondaire. Monsieur Mario propose. Monsieur le duffer, un secondaire. C'est plus facile, oui. Oui, c'est correct. OK, accepté à l'inélimité. Au point 8, en urbanisme, environnement, il y a l'inélimité spéciale. Au point 10, sécurité publique, services d'incendie non plus. En 10, loisirs et cultures. En 10, point 1, la fête des neiges 2025. La municipalité mandate feu d'artifice Orion pour les feux d'artifice lors de l'événement de la fête des neiges qui aura lieu samedi 8 février 2025. Ça a été un succès de l'an passé, et on veut le répéter cette année, mais il faut réserver les feux d'artifice à ses bonheurs. Il s'agit de mandater feu d'artifice d'Orion, qui d'ailleurs est dans notre municipalité. Monsieur Buret le propose avec Monsieur Cloutier. D'accord. Accepté à l'inélimité. En 10, point 2, la halte routière, une demande de soutien financier. Peut-être que je vais l'apprendre à certaines personnes, mais la ministre des ressources naturelles et des forêts nous loue la halte routière qu'on a vers la Noray, pas loin de la Pépinière. La halte routière est louée à la municipalité. Et attendu qu'on a comme projet d'aménager un petit peu mieux la halte en changeant des tables de pique-nique, en ajoutant des tables de pique-nique, en en réparant aussi. Ça fait qu'on veut demander une aide financière au ministère des ressources naturelles et des forêts. d'accepter à l'unanimité. Autre sujet, on n'a rien de spécial. On en arrive à la période de questions. Comme d'habitude, la période de questions, c'est pour les gens présents dans la salle. Je vais demander aux techniciens de CTRD, dont Génie Rondon, de fermer la caméra. On retourne à l'Assemblée Générale. Ça me prend un proposeur de secondaire pour la fermeture de l'Assemblée. M. Lafermière avec M. Dallot. D'accord, M. Dallot? Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada